Alors bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de DenosDeming. Alors nous nous retrouvons pour un bilan du week-end Double Gitspe, je tenais à le faire. Pour une fois j'y suis quand même pas mal en profité clairement, donc j'avais noté les niveaux des personnages avant, et je vais vous juste faire un petit bilan là maintenant des niveaux actuels. Alors sachant que je voulais à la base, je pense que tout le serveur, farmer les croquats, sauf que je suis une grosse merde pour choper les combats, donc c'est vrai que j'ai su faire quoi, 7-8 croquats, tout cassé, et puis je me suis clairement dirigé sur les CM. J'ai testé Borker aussi, mais Borker je suis trop lent, le sacré n'est pas trop utile je trouve, ça me ralentit, sachant que les deux noobs ils ne tapaient pas. Donc je me suis dirigé par nos CM, et quand il y avait moins de gens j'allais faire le croquat. Donc de manière générale, ça a été un bon week-end, j'ai su en profiter pas mal, plus que ce que j'aurais voulu dans tous les cas. Donc franchement, on va juste faire un petit bilan là, donc à savoir que le Dzel et l'Oza étaient niveau 123 au commencement. Alors maintenant comme vous le voyez, le Dzel est niveau 149, donc il a pris 26 levels, ce qui est énorme, quasiment 150, donc ce qui est très bien, bon panneau de sagesse, la base, j'ai pas été chercher le plus loin, de Dofu Kaot vraiment basique, rien de plus, petite pâle au gelé, ça c'était pour dropper l'ancienne, donc rien de plus, je n'ai pas encore la panneau CM pour lui, maintenant comme j'ai fait pas mal de CM, je vais voir pour crafter certains items, parce que niveau Okama, c'est un peu la dèche on va dire, façon de parler. Donc le Dzel, voilà, c'était correct, c'était pas mal. Alors l'Oza est 150, donc l'Oza a un niveau en plus, alors pas concernant la sagesse en eux-mêmes, c'est juste que comme un con pendant un CM, j'ai pas eu le temps de rentrer le Dzel, donc le Dzel a eu un CM en moins, un donjon, parce que c'était la salle des branches, enfin de la branche soignant, donc il a eu un donjon en moins, pour ça que c'est pas fou, maintenant niveau sagesse, donc toutes les dragoons roses sont sur la team des nus, pour ça qu'il y en a un petit peu moins. Maintenant contrairement au Dzel, l'Oza a quelques items de la panneau Shenmue, pourquoi ? Bah tout simplement c'est le reste de la panneau Eni, parce que l'Eni a avancé un petit peu dans la work curve que vous allez voir aussi. Donc c'est un bilan stuff, un bilan vite fait en mode XP, comme je vous le dis, je me répète. Donc l'Oza a quand même pris 27 levels, c'était très bien, sachant que mon objectif des deux là était 145 pour la CM justement, donc c'est parfait. Alors maintenant le petit panda, alors le panda il était niveau 163 les gars, ah là 176, il a pris 13 levels, niveau panneau rien n'a changé, la coiffe je pense que je vais passer sur une Capro Assigne, mais je vais peut-être attendre de prendre celle de l'ennui, parce que le stop de l'ennui va changer aussi, quand j'aurai la thune. Donc maintenant je ne sais pas si vous avez des conseils ou quoi, qu'est-ce que je pourrais changer, bon ben bien sûr tout ce qui est à bras ancestral, je pourrais changer en vrai, ça je pourrais changer, Minotote, je pourrais changer ça, mais ça je pense pour les sous-bois, donc en attendant autant les garder limite, donc a pris 13 levels, 176, franchement ça devient quand même quelque chose de sérieux, parce que bon, à bras ancestrales dans 176 c'est chiant, maintenant je change tout le temps de la biloréole, donc avoir niveau initiative, donc le panda était quand même pas mal, le yop, donc le yop était niveau 154, 168, le yop est celui qui a un petit peu le moins de sagesse, pourquoi parce que j'avais mis 100 d'un tel, d'ailleurs je commence à le regretter un petit peu ça, je me demande si je vais pas le mettre full sagesse, clairement, parce qu'avec la cupi au final, puis c'est pas vraiment 100 d'un tel qui fait les dégâts, quand vous regardez, j'ai fait pareil avec le cry il y a quelques temps, donc au final, je sais pas, je me tâte, je vous l'avais déjà dit, mais je me tâte, donc il a pris quand même un total de 14 levels, ce qui est bien, on a pu mettre la tempête niveau 6, ce qui est vraiment pas mal, maintenant j'ai encore 10 points, donc ça je vais voir un petit peu, le stuff n'a rien changé du tout, toujours le même, alors le sacri, alors le sacri c'est intéressant, il était 170, 177 quasiment 178, bon le sacri, vous le savez, tout le monde, de toute façon, n'a pas de sagesse, il est full vita, vu que c'est un sacri, donc il doit tanker forcément, donc on a enfin dépassé les 4000 points de vie, donc je suis assez content, il a quand même pris quasiment 8 levels, donc je suis encore plus content, honnêtement, le sacri a bien avancé, il se dirige tout doucement, vers l'éventuel panneau burqer, maintenant moyennant financement, comme d'habitude, sachant que je ne l'ai pas dit, les gars, pour le Dzel et l'Oza, ce que j'aimerais bien faire, quand j'aurai l'argent, une fois de plus, ça fait 160 fois que je le dis, c'est mettre les deux bâtons, Roll Gears, sur sacri et nid, et récupérer les deux M pouces, pour mettre sur Oza et Dzel, voilà, ça c'est ce que j'aimerais bien faire, sur le long terme, bon maintenant, chaque chose en son temps, j'aimerais même me concentrer sur la team et nid, pour dire de faire un minimum de camin, tout simplement, parce que bon, il faut rentabiliser tout ça, donc honnêtement, voilà, pardon, quasiment oui level, donc assez satisfait, je ne m'attarde pas trop là-dessus, pour ne pas vous emmerder non plus, alors Lenny, Lenny a commencé avec les niveaux 184, Lenny 188, donc Lenny a pris 4 levels, il avait déjà un niveau assez élevé, c'est un petit peu normal, il a pris moins, Lenny a le même problème, que le IOP à l'essence d'un tel, maintenant, c'est un petit peu normal, parce que, bon, avec le marteau M pouce, ou le bâton, il faut quand même les 350, et je pense que le bateau, c'est le 450, mais je ne suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises, donc il faut un minimum d'un tel, bon, à moins d'avoir un gros stuff, ou quoi, voilà quoi, c'est pas ouf, alors, sur Lenny, ce qui a changé pour le moment, c'est la ceinture, donc la ceinture sem, que j'ai filé à Loza, la cape, que j'ai filé à Loza, donc cap tot, clairement, on va avancer doucement, vers la panotte du crin, pour cœur, et les bols, que j'ai acheté aussi, ou j'ai craf, je ne sais plus, j'ai pas en danger, j'ai acheté, je pense niveau chance, pas ouf, ou alors je l'ai récupéré, non, non, c'est celle récupérée, sur le crin, et j'ai mis la meilleure, que j'ai acheté ici, sur le crin, et ça, c'est celle que j'avais craftée, avec les 10 poux de gourlotte, j'avais galéré à trouver, et que forcément, j'ai eu un jeu de merde, donc à voir pour plus tard, ça va bouger, donc Lenny a pris quasiment, 5 levels, on va dire, bon, dans un niveau, on pourra mettre la coiffe, Bourkeur, donc il sera très intéressant, mais je n'ai pas l'argent, donc, voilà, vous le savez, ça viendra, alors Lenny, les gars, Lenny a commencé, 194, il est quasiment, 197, bon, Lenny, niveau sagesse, vous le savez bien, c'est une autoroute, c'est, l'avantage de la panoracine, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sagesse, clairement, donc c'est une très bonne panneau, et le niveau pp, il est assez correct, maintenant, il y a toujours le problème, de la mulette, la mulette, bon, j'ai toujours pas la méthode, je l'ai mis sur le cras, ça va se financer, ça va se financer, bouger le gel à nos, aussi, que je vais enlever, aussi, pas besoin, maintenant, on revendra toutes les captures, qu'on a faites, mais bon, je pense que d'abord, dans un premier temps, je vais financer les items, et nus, pour dire des plus rentables, et après, je verrai bien, ça change, aparté pour la team et nus, j'ai vu que la vidéo, bon, c'est la première fois, que j'ai autant de dislikes, déjà, maintenant, je peux comprendre, moi-même, je disais, la team et nus, franchement, ouais, c'est chiant, ça peut niquer les kamas, etc., mais en vrai, tout le monde le fait, donc je me dis, pourquoi me prendre la tête, j'essaie, j'étais sur une idée, là aussi, et je me dis, mais non, en fait, je vais le faire aussi, si c'est rentable, pourquoi pas le faire, en fait, et puis ça m'amuse de refaire une team, clairement, d'avoir un peu de changement, pas jouer tout le temps avec la meilleure team, enfin, la meilleure team, la même team plutôt, donc franchement, nickel, donc il a pris quasiment 3 levels, mais 3 levels, 190, c'est déjà très bien, donc voilà, très, très content pour les nus, et le KRA, les gars, le KRA était niveau combien ? 192, le KRA, il a régalé, les gars, bon, sachant aussi que le KRA, j'ai dispé aussi un petit peu lundi, avec des RN et la team et nus, donc il a pris un petit peu d'itspé, là-dessus, mais sinon, il a bien rattrapé les autres persos, il a rattrapé les nus, mais bon, les nus, il va toujours, il va toujours avoir un petit peu d'avance, et mon niveau sagesse, le KRA est quand même bien, il a mis une petite 50-50, enfin 55 plutôt, le stuff en lui, il n'a pas changé depuis la dernière présentation que je vous avais fait, toujours que l'héthote et tout, là, pour moi, le KRA est stuff, je considère qu'il est stuff, même s'il y a pas mal de changements, de fucahotes et tout, voilà, c'est déjà de merde, il faut que je les refasse, mais de manière globale, je ne m'attarde plus sur le KRA, pour le moment, je me focuserai sur les nus, les nids, d'abord sur les nus, la team est nus pour dire Fekama, et puis, sur les nus, les nus, j'aimerais bien passer en borquer, les gars, normal, tout le monde le fait, et puis c'est assez intéressant, du coup, je recyclerai un petit peu le Roi-Sing pour le Panda, et, enfin, là, j'ai la note, je peux pas, en fait, il faudra une amulette de toute façon, pour le Panda, et dans tous les cas, la sous-bois sera pour plus tard, donc, niveau crash, je vais arrêter de me concentrer là-dessus, pour moi, il est fait, pour le moment, les nids aussi, les nids qui sont en retard, pas mal, avec le WCP, il a pris plus de niveaux que de stuff, clairement, et puis voilà, tout simplement, donc, c'était un petit bilan assez rapide du stuff, et du WCP, je tenais à le faire, ça m'a fait plaisir, je suis hyper content d'avoir eu le temps de le faire, de manière générale, les personnages ont bien upé, Loza et Zell, je suis soulagé, parce qu'au moins, ils seront intéressants, ils seront en SEM, quand je les aurais mis, c'est vrai que traîner deux boulets ainsi, c'est un peu dommage, même si Loza servait toujours les buffs, et même Loza a eu son utilité, en rechant les SEM, pour les branches soignantes et tout, franchement, ils ont eu leurs utilités, ça c'est sûr, et bon, ils peuvent en taper un petit peu plus, même si c'est pas les meilleurs personnages, pour taper à l'heure actuelle, donc le voir les gars, j'espère que ça vous aura plu, petite vidéo, bilan, moi je vous dis à la prochaine, pour un prochain live, ou une prochaine vidéo, portez-vous bien d'ici là, je vous dis, ciao ciao !